Bonjour Carole, présente-toi s'il te plaît. Voilà, je suis Carole, donc moi j'ai rien à voir avec instructrice ou monitrice équestre. Je soigne les gens en fait, enfin je fais du bien-être aux gens, je travaille en thalassothérapie, donc je m'occupe beaucoup de gens et donc là j'ai décidé de m'occuper des chevaux. Je suis en pleine réconversion professionnelle tout à fait. Et pourquoi avoir choisi plus particulièrement la formation équitalienne ? Au départ c'était par hasard, mais quand sur internet j'ai vu Coralie Fournier, j'ai lu un peu ce qu'elle faisait et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et ça vous parle quoi ? Oui, ça m'a parlé complètement. Et d'après votre expérience à des 9 mois écoulés, qu'est-ce qui vous séduit le plus dans le concept équitalien, ou en tout cas dans les outils, l'approche de Coralie ? Il y a pas mal de choses en fait. Moi je connaissais pas les soins énergétiques, alors voilà, il n'y a pas que la technique, elle nous apprend la connexion, les soins énergétiques, je connaissais pas du tout. Je pensais pas que ça marchait et puis ça fonctionne bien. Et puis la technique, dans le renforcement positif, aucune pression, et ça c'est juste génial quoi. D'accord. Est-ce que vous avez justement un exemple, ou tu as plutôt un exemple concret d'une situation pratique, ou de ce que tu as pu mettre en application de par la formation ? J'ai mis beaucoup de choses en application, j'ai pas qu'un exemple, j'en ai beaucoup, puisque j'ai travaillé le cheval de mon conjoint qui était compliqué, puisqu'il a eu une mauvaise approche avec l'homme, donc le renforcement positif a été tout bénef. Donc la gestion des comportements des diens, ça a été génial ? Changement d'émotion totale, c'était pas gagné, et c'est juste magique. Et donc un exemple type, ben voilà, par exemple, il m'arrachait la longe pour entrer dans le van, je mettais deux heures et demie avec des mains cramées, et là, ben, avec la méthode équitalien, c'est les rentrer en cinq minutes. Ah oui, donc... Tout seul, sans pression, ouais. Des résultats concrets. Qu'est-ce que t'as apporté la formation en un mot ? Alors ça m'a... Ou en une expression ? Oui, en un mot, c'est compliqué, en fait. Moi, ben, je suis en pleine réconversion, donc un but, déjà. Je sais vraiment ce que je veux faire, donc je vais travailler avec les chevaux, dans le bien-être des chevaux, et une belle progression personnelle. Et une meilleure confiance en soi, évidemment. Et que dirais-tu à quelqu'un qui hésite ? Ben, de pas hésiter. Alors moi, j'ai hésité un peu au départ, au niveau de la nourriture, récompensé avec la nourriture. J'étais pas une adepte, mais quand j'ai lu qu'il y avait déjà la politesse, ça m'a tout de suite parlé, donc... Les gens qui hésitent par rapport à ça, aucune crainte. D'accord. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021